Bonjour tous mes chéris, surtout ceux qui sont en France puisque je suis en France, ça y est ! Alors jour 4, suite et fin de mon voyage, 1400 km, un peu plus de 1400 km quand même. Bon là il me reste un peu moins d'une heure à faire, je parle en temps parce que bon, on ne fait pas souvent attention à ça, mais c'est vrai que de rouler sur une 4 voies, ça va quand même plus vite les kilomètres que sur la route que je vais faire là encore. Surtout que maintenant on est limité à 80, donc bon, de toute façon ça va être des petites routes. Donc je sais que j'ai 50 bornes, un peu moins de 50 km, donc une heure, voilà, je me compte une heure et puis terminer. En tout cas je suis super contente d'ici. Couture sur Garonne, c'est vraiment superbe, en plus je suis très très heureuse, je ne suis pas la seule, Cassie aussi, parce que là ça y est, il fait beau, il y avait du gris tout à l'heure, il y en a encore un petit peu là-bas, là il y a un beau soleil, ça fait plaisir. Bon mais t'as vu, de toute façon, quelle que soit la météo, je ne vais pas hurler, crier, pleurer, me tendre de plate, après tout, on ne peut rien y faire, on peut s'adapter, c'est tout. Alors, pourquoi cette vidéo en tête à tête avec toi ? Tout simplement parce que je suis en France, et oui, j'ai passé la frontière, même si ça ne se voit pas, et oui, j'ai quitté l'Espagne. Donc, comme à l'accoutumée, le bilan, mon bilan toute seule, puisque j'ai passé la frontière toute seule, Christa fera peut-être son bilan sur l'Espagne. Alors, mon bilan sur l'Espagne. Alors déjà, il faut savoir que l'Espagne, pour moi, c'est un pays très très particulier, puisque c'est le pays de mon pépé et de ma mémé. Ils sont arrivés en France, ils avaient 7 et 9 ans respectivement, donc des Espagnols immigrés, c'était la grande époque de Franco, où il y a beaucoup beaucoup d'Espagnols qui sont venus en France, et tous les deux, on commençait à travailler dans une papeterie, papeterie où on fabrique du papier du côté de Grenoble, en Isère, Savoie, Haute-Savoie, il y avait beaucoup de papeterie, parce que les torrents, la force des torrents permettait d'activer les machines, donc il y avait beaucoup d'Espagnols, donc j'ai commencé l'Espagne par les immigrés. Donc une Espagne particulière, une Espagne de cœur, une Espagne dans mon sang, parce que donc du coup, on m'appelait la corneo, parce que j'ai la moitié espagnole et française, et j'aimais déjà ce pays sans l'avoir vu, et j'ai commencé à aller en Espagne, je devais à peu près avoir, aller, 8 ans, maximum 10 ans, avec mes parents, toiles de tante, non, c'est pas vrai, la première fois, non, non, la toute première fois, on est venu avec mon pépé, parce que mémé, elle aimait pas voyager, elle aimait mieux s'occuper de son chez elle, de sa famille, tout ça, parce que mon pépé avait envie de revoir sa famille, mais en tant qu'adulte, bon, il avait 7 ans quand il est arrivé en France, mais il avait envie de voir sa famille, voir ce qu'ils étaient devenus, donc mon premier voyage en Espagne a été à Murcia, pour voir la famille de mon pépé, voilà, avec mes parents, bien sûr, et donc, pour te dire tout ça, c'est que l'Espagne, je l'ai, on va dire, fréquentée, je crois, de tellement, tellement de façons, je vais pas dire toutes les façons, mais, donc, chez l'habitant, après, par les années suivantes aussi, dans les pensionnes, donc, chez l'habitant, en camping, toile de tante, en caravane avec mes parents, des locations, des locations d'appartements ou de maisons, en voyage, en tant qu'adulte aussi, avec toile de tante, c'était assez sympa, d'ailleurs, ça fait quand même 4000 bornes, la fois qu'on avait fait ça, c'était vraiment super, super, donc, je l'ai visité de long, large, en travers, je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas, donc, pour moi, l'Espagne, c'est un pays que j'adore, c'est un pays grand, en surface, donc, il y a beaucoup, beaucoup, de variétés géographiques, et de climatiques, carrément, oui, alors, tu peux trouver tout ce que tu aimes, si tu aimes l'eau, il y en a, il y a l'Atlantique, il y a la Méditerranée, il y a des lacs, il y a des rivières, si tu aimes plus la montagne, il y en a, bon, les Pyrénées, quand même, ce n'est pas les moindres montagnes, il y a des montagnes aussi, au cœur de l'Espagne, il y a des zones désertiques, mais vraiment désertiques, d'ailleurs, ils en font des films, quand ils tournent des déserts, pour moins dépenser, ils vont faire leur western dans les déserts espagnols, il y a des zones très, très, très verdoyantes, d'ailleurs, tu en as vu un peu, sur la route, quand même, entre autres, parmi les 1400 ventes que je viens de faire, il y avait un petit peu de tout, comme tu as pu le voir, et c'est toujours très fort comme climat, c'est très chaud, très froid, très aride, très verdoyant, et en fait, ça reflète exactement, ça se reflète sur le caractère des Espagnols, et leur comportement, l'Espagnol est très, tout ce que l'on veut, alors, de prime abord, il est très grugnon, c'est vrai qu'il a un visage assez fermé, sur le cou, comme ça, il suffit qu'il commence à parler, tu commences à parler avec un Espagnol, et ça y est, c'est très convivial, c'est très enthousiaste, c'est très généreux, c'est très, tout, très, 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 très fort, il parle très vite, il parle très vite, et s'énerve très vite, et se calme très vite, sont très passionnés, sont très, tout, très expansifs, et ils sont très fidèles, ils te parlent tout de suite, très, très familièrement, d'ailleurs, on se tutoie, en Espagne, oui, il y a le vous, mais c'est pour les personnes, on va dire, plus vers les notables, voilà, tu vois, des gens que tu considères un peu au-dessus, sinon, d'une façon générale, on se tutoie tout de suite, donc, très convivial tout de suite, très famille, donc, tu es très vite introduit dans la famille, de la personne que tu as connue, que tu connais, et, contrairement à certaines régions de France, ou pays, peu importe, où l'exubérance de l'amitié est très présente, ici, c'est, on y va en douceur, en fait, l'Espagnol est très convivial tout de suite, mais ne se livre pas, il ne va pas raconter toute sa vie, toute sa misère de vie, ben oui, on a tous des misères de vie, les taxes, les machins, les soucis de famille, voilà, et, mais, il t'accueille, il t'ouvre la porte très généreusement, il va t'accueillir à sa table et tout, mais si tu le quittes, et ben, cinq ans après, il t'accueille de nouveau, tu vois, ce n'est pas du superficiel, c'est très fort, tout de suite, et ça reste, ça peut rester très longtemps, par exemple, là, Antekira, j'ai fait la connaissance de Rémy, avec ses enfants, Maria et José, de son papa, Pépé, je sais très bien, que je peux revenir dans trois ans, dans cinq ans, Rémy m'ouvrira toujours la porte, et se souviendra de moi, et ça, j'en suis sûre, j'ai fait les connaissances aussi, à Donia Mencia, etc., je sais très bien, que si j'y vais, j'ai les coordonnées et tout, on peut se voir, même si eux viennent en France, de toute façon, ils feront toc toc, et puis voilà, tu vois, c'est très, 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 tout avec l'espagnol, et j'aime ça, alors ça l'est beaucoup plus dans la région que je préfère, ma région de cœur, c'est l'Andalousie, alors si tu apprends l'espagnol, il vaut mieux éviter l'Andalousie, parce qu'il mange les S, il mange les R, il parle très vite, il vaut mieux rester dans la partie nord de l'Espagne, où là, il parle comme dans des livres, ou du côté de Madrid aussi, à Madrid, ils ont un espagnol, un peu, pas pointu, mais, un peu comme dans les livres, ils prononcent bien toutes les syllabes, les S, les R, plus ou moins, rouler, s'il y en a un ou deux, etc., donc vraiment, ouais, si tu apprends l'espagnol, il reste plutôt de ce côté-là, ne va pas en Andalousie, aussi non, alors, en dehors du caractère absolument, enflammé des Espagnols, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, par contre, il y a une chose, il faut être honnête avec l'Espagne, il ne vaut mieux pas venir en Espagne pour bien manger, non, ce n'est pas un pays de cuisine fabuleux, oui, c'est bon, c'est bon, je ne peux pas dire que ce ne soit pas bon, mais, j'en ai vite marre de la cuisine espagnole, même la cuisine familiale, j'en ai vite marre, même si ça évolue, même s'ils font attention, etc., c'est un peu limité quand même, bon, ensuite, si tu vas t'acheter des gâteaux, fais attention de prendre celui le moins, on va dire esthétique, parce que plus ils sont esthétiques, et plus j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas de goût du tout, du tout, mais même pas de sucre, enfin bon, c'est assez fade, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, par contre, ils ont des fromages très forts de chèvres, qui, voilà, sont très très forts, d'ailleurs, eux-mêmes, ils mangent avec de l'huile d'olive, ça, l'huile d'olive, c'est le plat national, c'est simple, au niveau de la cuisine, si tu veux faire un plat salé, c'est huile d'olive, ail, allez, pimiento doux, donc des poivrons, ça, c'est pour le plat salé, pour parfumer, allez, on va mettre quelques haricots rouges, des trucs comme ça, non, je suis très méchante là, et pour le sucré, ça va être huile d'olive, sucre, pour parfumer de l'anis, ou de la cannelle, bon, là, je reste très 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 méchante, mais en gros, c'est ça, bon, allez, un petit bout de chorizo, pour les plats salés, en plus, puis c'est tout, bon, allez, je vous taquine les espagnols, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas le pays de la cuisine, au sinon, on parle en cuisine, par rapport au coût de la vie, alors, je vais vous le dire encore une fois, et c'est pas grave, je vais, je persiste, et je signe, ne venez pas en Espagne, pour manger français, vous venez en Espagne, pour manger espagnol, donc, des produits locaux, alors là, les produits locaux, je ne peux pas vous dire lesquels, parce que, c'est vrai que, il y a des, des climats différents, donc, par exemple, là, en Tecara, bah oui, citron, orange, poivron, etc., d'une façon générale, il y en a un peu partout dans le pays, oui, donc, acheter des produits locaux, c'est un pays de fruits, de légumes, acheter des fruits et légumes du pays, donc là, les prix sont beaucoup plus intéressants, même dans les produits locaux, par exemple, comme du lait, du beurre, la mantequilla, tout ça, vous verrez que, eux aussi, bah, mettent en avant les produits locaux, donc, les produits espagnols, donc, tout de suite, les prix sont plus intéressants, que des produits qui sont exportés, de la France, et qui viennent en Espagne, etc., etc., ça, faire attention, après, au niveau de la viande, ils sont beaucoup, poulet, comme nous, poulet d'Inde, le porc, le porc, le porc est pas cher non plus, c'est tout, après, au niveau du bœuf, c'est un petit peu, un petit peu particulier, bon, ne soyez pas surpris de leur façon de couper la viande, mais elle est très bonne aussi, mais les prix sont pas, ne vous attendez pas à faire des économies, en XXL, par rapport au bœuf, parce qu'il y a des fois, il y a des prix qui sont quand même assez, comme la France, crustacés, poissons, alors là, si vous êtes sur la côte, une des côtes, manger local, donc manger des crustacés, du poisson, local, là, ça vaut le coup, là, c'est sympa, c'est intéressant, mais comme en France, pareil, pareil qu'en France, vous allez à Grenoble, c'est sûr que vous n'allez pas avoir les mêmes prix, que si vous êtes à la Rochelle, au niveau du poisson, au niveau des crustacés, logique, pardon, j'allais éternuer, normal, donc en Espagne, c'est la même chose, bon, par contre, en Espagne, les Mercadona, même dans les Lidl, pardon, vous vous servez des coquillages, il y a des poches en plastique, et vous vous servez des coquillages, directement comme ça, et vous faites peser après, alors ça, par contre, c'est assez sympathique, vous prenez exactement ce que vous voulez, et généralement, les prix sont sympas, donc là, c'est du congelé, si tu as un camping-car avec un congélateur, ça va, si tu n'as pas, tant pis, tu les fais tout de suite, c'est tout, voilà, dans les 48 heures, tu peux les cuisiner, c'est impeccable, au niveau des boissons, qu'est-ce qu'il y a, la bière, comme je t'ai dit hier, oui, à 65 centimes le litre de bière, bon, c'est une bière basique, tiens, ce n'est pas, ce n'est pas le truc qui casse trois pattes à un canard, mais elle n'est pas mauvaise, à boire tranquillou avec ma chrysa, voilà, c'est sympa, sinon, au niveau des vins, il y a le Rioja, qui est très bon, c'est un bon vin, plein, plein de goût, très fruité, à toi de voir, c'est excellent comme vin, au niveau de l'Espagne, par elle-même, après, je trouve qu'il y a plein de choses qui ont évolué, alors, beaucoup, beaucoup de gens parlaient, beaucoup des chiens, qui étaient mal vus en Espagne, etc., alors, ça, c'est obsolète, puisqu'aujourd'hui, les Espagnols ont au moins un chien, avec eux, c'est toujours interdit, dans les restaurants, dans les magasins, personnellement, je trouve que c'est normal, parce que tous les chiens, ne sont pas bien éduqués, il y en a, il y en a certains, qui se laissent aller, voilà, voir leurs besoins, dans les restaurants, etc., ou qui aboient, bon, moi, ça me, moi, ça me déplaît, un chien qui aboie, dans un restaurant, dans un magasin, ça résonne dans tous les sens, mais, ils sont bien traités, maintenant, ils sont aimés, nos amis, les chiens, ça, c'est sûr, aussi, non, au niveau de la propreté, je trouve que l'Espagne, de toute façon générale, a vachement, vachement évolué, et oui, ça devient un pays, vraiment propre, il y a des poubelles, de partout, les gens ont l'air, très concernés, par la propreté, de leur pays, et je dirais, même plus, qu'en France, mais oui, mais oui, donc, ça, c'est encore un bon point, aussi, non, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, au niveau, bon, moi, c'est un pays que j'aime, alors, c'est vrai que j'ai un peu du mal, les routes, les routes, il y a beaucoup d'autovia, donc, gratuites, pour les déplacements, elles sont d'assez bonne qualité, maintenant, c'est vrai que c'est pas mal, je reviens sur, les aires d'arrêt, alors, oui, ça manque un peu, quand tu quittes les autovia, tu as des routes classiques, un peu plus petites, comme j'ai pris, là, ces jours-ci, tu m'as entendu, pendant le voyage, c'est vrai que c'est dommage, ça manque d'endroits, où on peut s'arrêter, se poser un petit peu, bon, c'est comme ça, par contre, sur les autovia, alors là, tu as plein, plein, plein d'endroits, où tu peux t'arrêter, tu peux le faire, sans crainte, va te garer du côté des camions, si tu es en camping-car, en caravane, les petits fourgons, vannes, souvent, vous pouvez passer, sous les abris, protection, même du soleil, ou des intempéries, là, vous allez manger, pour 3 francs 6 sous, et d'une façon, très, très généreuse, très copieux, très sympa, moi, j'aime beaucoup, voilà, voilà, mon bilan, en gros, de l'Espagne, ouais, voilà, après, posez-moi des questions, si vous voulez, je sais que les coiffeurs, ne sont pas chers, en Espagne, tu vois, un fourgon, qui vient, je ne sais pas, s'il va se poser, dans l'herbe, dans la boue, parce qu'il y a quand même, pas mal de boue, encore, même s'il ne pleut pas, ouais, je crois qu'il va aller, se poser, par là-bas, donc, les coiffeurs, bon, même moi, si ma coiffeuse, ne m'a rien coûté, puisque Christa, s'est éclatée, avec sa tondeuse, je crois que, je ne la reprendrai pas, parce que, ça ne me plaît pas du tout, la tronche que j'ai, là, ça ne me plaît pas du tout, donc, les coiffeurs, ne sont pas chers, il y a pas mal de choses comme ça, qui ne sont pas chères, allez au marché, faites les petits marchés, renseignez-vous, sur les jours de marché, là, c'est vraiment du local, il y a pas mal de vendeurs locaux, là, c'est vraiment super, super sympa, voilà, je crois que je vous ai tout dit, sur l'Espagne, là, cette fois-ci, je vous ai fait, en début de journée, parce qu'il ne me reste pas, grand chose à faire, je vais rester quelques semaines, au QG, je vais devoir organiser, quelques bricoles, pour ceux qui habitent, dans la région, je vais mettre en vente, finalement, je vais me séparer encore, de choses que je pensais garder, donc, si jamais ça vous intéresse, contactez-moi, j'ai un scooter électrique, j'ai un billot de charcutier, un vrai billot de charcutier, j'ai une coiffeuse, qui a été réhabilité, enfin, etc, qu'est-ce qu'il y a encore, il y a un grand frigo, deux portes, tiens, le fourgon, il s'en va, finalement, ça ne doit pas leur plaire, qu'est-ce que j'ai encore, enfin, voilà, j'ai pas mal de bricoles, donc, si vous habitez, dans les environs, que vous voulez passer, donc, je suis juste à côté, de Castillon, la bataille, à Sainte-Radegonde, exactement, voilà, je vais y rester quelques semaines, j'insiste lourdement là-dessus, je vais essayer de me trouver, une bouteille de gaz propane, en composite, c'est-à-dire, la même matière, que ma GPL, c'est cette espèce de fibre, voilà, plastique, c'est vachement léger, j'adore, j'ai essayé de me trouver ça, j'ai essayé de faire plein, plein de choses, mon passage en France, ne devrait pas durer, très longtemps, maximum, maximum, fin juin, je vais quitter la France, voilà, donc, un passage, on fera un petit bilan, français aussi, je me sens un petit peu, hors séjour, hors France, de toute façon, maintenant, je suis résidente, hors France, non résidente française, tout est clair, net, vous le savez, vous avez entendu, tout ça, mais c'est vrai que, dans mon cœur, dans ma tête, je me sens, je me sens un petit peu, pas chez moi, quoi, enfin, je me sens, ouais, je ne suis pas de retour, tu vois, je ne suis pas de retour, quelque part, je ne suis que de passage, je ne suis vraiment que de passage, allez, cette fois-ci, je te fais des gros bisous, je vais mettre vite vite en ligne, et puis, je vais y aller tranquillement, ça y est, le temps redevient un peu gris, gros bisous, salut, bon week-end, ah, bien sûr, je pense que je ferai moins de vidéos, en étant, euh, pardon, au QG, mais, de toute façon, je ne t'oublie pas, je pense que je pense que je pense que je pense que je pense, je pense que 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 je pense, Merci.